Le cœur et la matrice Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Je m'appelle Cédric. Mon cœur parle à votre cœur. Vos croyances créeront les faits. Quel que soit votre avis sur la fausse cérémonie d'investiture des États-Unis, le départ imaginaire du président en place pour le pédocriminel équipé discrètement d'un bracelet électronique, tout cela n'est que de la poudre aux yeux. Vous regardez, écoutez, pensez et croyez ce que vous voulez, c'est certain. Ainsi vous créez votre réalité. Tout ce que vous aimez ou redoutez, ce qui vous plaît ou vous fait peur, vous l'alimentez. Ce que nous vous suggérons est surtout de rester maître de vos émotions. Si vous regardez l'actualité ou les soi-disant lanceurs d'alerte, quel est votre état émotionnel ? Si cela vous remplit de joie et vous apaise, continuez. Au contraire, si vous avez soif de scandale, des informations qui vous mettent hors de vous, qui vous remplissent de peur, d'injustice, de culpabilité, d'impatience, de violence ou tout autre sentiment afin de vous éloigner de votre paix intérieure, alors tirez la sonnette d'alarme. Pourquoi continuer à alimenter ces dérives malfaisantes en vous ? Avant d'attendre un sauveur, comme ils veulent nous le faire croire, vous alimentez le réfrigérateur de nos tortionnaires. Vous remplissez leur garde-manger. Ils se nourrissent de vos peurs. Maintenant vous devez être heureux. Maintenant vous devez garder la paix en vous. Vous devez créer un monde harmonieux dans votre esprit pour le manifester dans la réalité. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de lutte. C'est une chimère. Comme Don Quichotte face au moulin à vent. Vous vous épuisez dans une lutte imaginaire. En faisant cela, vous créez votre réalité qui est d'alimenter des énergies basses dont nos oppresseurs se nourrissent. Ils vous remercient par plus de torture car ils aiment vous voir en peine. Ces gens sont malfaisants. Ils se nourrissent d'horreurs. Respirez. Pensez à toutes les merveilles du monde et vos sources de joie à chaque seconde. Je suis disciple de l'expérience, comme nous disait Léonard de Vinci. La lumière a gagné. Pourtant, ce n'est pas en tapant sur des ruines encore fumantes que vous construirez un nouveau monde. Agissez. Créez un monde qui vous ressemble. Un monde d'amour, de paix et de joie. Un monde sans rancœur, sans violence. Un monde où les différences deviennent des forces. Une richesse incommensurable car elle s'approche de l'infini que nous ne pouvons imaginer. L'histoire a montré que la guerre n'amène qu'une autre guerre. Nous n'éteignons pas le feu avec du feu. L'histoire est écrite et manipulée par les vainqueurs, les mêmes qui nous oppressent depuis des milliers d'années. Si vous pensez que ce nouveau monde souvent ridiculisé ou catalogué de bisounours n'existe pas, est illusoire, alors vous n'êtes pas prêt pour le vivre. C'est normal dans un sens. Vous êtes là pour choisir entre l'ombre et la lumière, simplement par la manière dont vous vivez les événements. Cela commence par un ressenti intérieur. De croire qu'il est égoïste de penser à soi en premier est un mensonge. Pensez positif. Comment voulez-vous briller si vous êtes éteint ? Faites briller votre habit de lumière, pensez vos blessures, guérissez-vous. Pardonnez-vous, pardonnez les autres. Accepter, c'est faire de la place dans son cœur pour recevoir encore plus d'amour. La création a déjà commencé. Avec Neurosatis, nous sommes là pour vous y aider, pour y croire. Dans tous les cas, ce monde arrive. Il est déjà en création. Plus de gens y penseront, et plus vite la situation actuelle s'arrêtera, plus vite les révélations arriveront, et plus vite la libération sera déclarée. Nous diffuserons une série de 5 vidéos pour amorcer cette libération intérieure. Écoutez-les avec votre cœur. Si c'est votre mental qui est interprète, vous passerez à côté de la vérité. Si vous croyez que c'est à l'extérieur que les changements arrivent, vous vous trompez. Quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Cela veut dire que plus vous accepterez, plus vous saurez. Plus vous accepterez et plus vous pourrez guérir de vos anciennes blessures et peurs. Voulez-vous plus de bonheur et de satisfaction ? Faites en sorte de préparer votre cœur pour les recevoir. Comme si vous présentiez un grand verre pour être rempli d'eau. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37 Votre verre doit être sans faille, sinon l'eau fuira. Votre cœur, c'est identique. Vous êtes invité à réparer ses blessures pour le rendre plus fort, pour avoir plus de place, pour recevoir l'amour inconditionnel. Le soleil ne choisit pas qui va recevoir sa lumière et sa chaleur. C'est à vous de décider. Notre mission avec Neurosatis présente trois axes. 1. L'éveil de conscience Vous devez savoir que les hommes ont été trompés depuis trop longtemps et qu'il est maintenant l'heure de connaître qui nous sommes réellement. Le monde tel que nous le vivons n'est qu'une réalité infinitésimale de ce que nous pouvons expérimenter. Sur l'échelle de conscience, la peur est tout en bas. L'amour est tout en haut. La peur est martelée à longueur de journée par les médias. Vous comprendrez qu'ils veulent seulement nous garder dans un état de sidération. En conséquence, il devient impossible de réfléchir ou de réagir avec discernement. Certains sont comme des lapins dans la nuit face à des phares de voitures. Immobilisés, ils se croient invisibles. La voiture ne les voit même pas. Une fois de plus, c'est à chacun d'entre nous de réagir. La plupart du temps, nous pensons qu'il est question du cerveau. Les neurones sont aussi dans le cœur et les intestins. La science du cerveau piétinera tant que les scientifiques seront enfermés dans le physicalisme. Avec Neurosatis, nous faisons le pont avec la spiritualité, c'est-à-dire notre esprit infini, incarné dans notre cœur. C'est le quatrième chakra au centre du corps. Un monde infini au pouvoir illimité. La peur n'y existe pas. La manipulation non plus. La méthode Neurosatis vous aide à comprendre et à reprendre votre vrai pouvoir du cœur. La première semaine de la méthode est offerte à tous les abonnés Ange de Lumière sur Neurosatis.fr 3. Passeur d'âme C'est un aspect plus mystique. Sachez toutefois que nous sommes ici, en pleine conscience, pour faire des expériences. Pour jouer. Pour s'amuser. Certains jeux sont parfois pris trop au sérieux. Nous entrons un peu excessivement dans notre personnage, en oubliant d'où nous venons réellement. Le passeur d'âme aide à traverser les dimensions subtiles et les plans de conscience que nous devons vivre. Rappelez-vous que nous ne sommes pas notre âme. Notre âme veut faire des expériences. Nous décidons de les suivre ou pas, avec notre libre arbitre. Le plan est parfait. La lumière a gagné. Qui sommes-nous ? Pour simplifier, nous sommes la combinaison de notre conscience, notre esprit divin et infini, de notre âme qui veut expérimenter, guérir et s'amuser. Notre égo est créé pour comprendre nos parts d'ombre qui sont vouées à fusionner avec notre conscience supérieure. Notre corps est le moyen de transport, notre outil de création dans la matière. Il nous sert à expérimenter et à créer. Que voulez-vous créer maintenant ? Rejoignez les anges de lumière sur Neurosatis, c'est bien plus que ce que votre cerveau peut entreprendre. Écoutez votre cœur.